Donc, VMS, Volontaire Mourtenien pour la Santé, au niveau des caravanes, on a des maladies métaboliques, dites telles que l'hypertension artérielle, ça c'est des maladies qu'on doit suivre à vie. Ça veut dire, nous, on fait des caravanes médicales, on est là juste pour un week-end, et donc il faut un suivi. Et la plupart des temps aussi, si on vient dans un village, on n'y revient que quelques années après. Donc ça serait mieux d'avoir des personnels formés sur place, au moins pour surveiller ses patients. Ça veut dire qu'un patient, il lui donne un antihypertenseur. S'il n'est pas suivi, c'est voué à l'échec. Et la deuxième chose que je veux sensibiliser, comme on est dans la localité d'Itrasa, la zone du fleuve, on a enregistré des cas très importants de bilhargioses. Les bilhargioses qui sont dit à quoi ? Ça veut dire que c'est dit à des mollixes d'eau douce. Ça veut dire qu'on ne peut trouver ces maladies que dans des eaux douces. Et on sait que toute la vallée du fleuve, il y a des risières. Et comment se prévenir ? Ça veut dire qu'éviter de se baigner quand il fait très très chaud, parce que ces mollixes, ils ne sortent que dans ces eaux que s'il fait très très chaud. Ça veut dire que quand on est dans l'eau le matin ou bien le soir, il y a un très faible taux de le capter par rapport à ceux qui sont pendant la journée. Quand il fait très 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 chaud, c'est à ce moment qu'il faut éviter. On est là pour donner le traitement, mais ça sert à bien de sensibiliser. Ça veut dire qu'on les traite, ils sont guéris. Mais si au moins on les sensibilise, ils sauront pointer là-dessus. Et deuxième cas, le problème aussi qu'on trouve, c'est que des fois on trouve des cas ici qu'il faut vraiment référer dans un milieu beaucoup plus spécialisé. Mais actuellement, les moyens sont limités. Donc on veut vraiment être aidé sur ça. Merci. 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 Merci.